Moi, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir réussi ça et je voudrais bien que d'autres s'y mettent pour que soit créé plus de lieux d'accueil pour les personnes handicapées et surtout les graves. Quand les parents disparaissent, qu'ils puissent au moins retomber quelque part où on s'occupe très bien d'eux. Je pense qu'on est vraiment à un tournant actuellement dans l'organisation du soutien qui est nécessaire à des personnes avec un handicap quand elles deviennent adultes et quand elles vieillissent. Quand on regarde de nouveau comment s'est organisée l'aide pour des personnes avec une déficience intellectuelle parce que je parlerai d'elles, ce sont les familles qui ont créé les premières institutions. Alors, elles disaient une institution à taille humaine. Nous, l'association que je dirigeais, on a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dostand à Vielle Salme et on disait c'est des maisons à taille humaine. Ah oui, 25. 25 personnes, c'est par rapport aux grosses institutions qui avaient été créées par des congrégations religieuses ou par des provinces. Évidemment, 25, c'est plus humain. On est vraiment parti, entre guillemets, adolescente, centres qui sont bondés. Moi, je ne voudrais pas vivre avec 24 autres personnes que je n'ai pas choisies. Ni même avec trois autres personnes que je n'ai pas choisies. Or, c'est ça qu'on demande à ces personnes avec une déficience intellectuelle. C'est de vivre, enfin qu'on demande ou qu'on propose ou qu'on proposait. C'est de vivre en collectivité avec des gens qui n'ont pas choisi. Alors, ça c'était il y a quelques années. Et maintenant, on évolue quand même. Et le fait d'avoir cette autodétermination, le fait d'avoir donné à des personnes avec une déficience intellectuelle les outils pour qu'elles puissent choisir ce qu'elles veulent. Et bien, maintenant, il y en a qui disent je ne veux pas aller vivre avec 15 autres. Et donc, il y a des parents, de nouveau, qui développent des services plus petits. Et pas que des parents. Pas que des parents. Il y a des services d'accompagnement qui ont mis ça en place. Il y a des institutions qui se sont rendues compte que ce n'était pas possible d'obliger des personnes à vivre comme ça tout le temps ensemble et qui se sont éclatées, qui ont loué des appartements dans les environs, etc. Donc, on est vraiment en chemin, dirais-je, pour avoir des réponses plus diversifiées, pour pouvoir donner de la sécurité à ces personnes. Et alors, pour les familles, c'est parfois un peu compliqué, parce que savoir que son fils ou sa fille vit tout seul ou en couple dans un appartement où il n'y a pas d'éducateur tout le temps, c'est angoissant. Mais le rôle des associations est aussi de dire aux familles, lâchez-leur un peu les baskets aussi. Et bon, ce n'est pas facile, mais voilà, il faut le faire. Ce sur quoi on y travaille maintenant, c'est finalement plus écouter, même si c'est un handicap mental, je veux dire, assez lourd, mais quand même plus écouter les résidents de l'institution. On n'a peut-être pas assez, dans le passé, travaillé tout ce qui est conseil des usagers, et les conseils des résidents. Et on n'était peut-être pas assez à l'écoute. Et donc là, on est occupé à la fois dans les projets de l'institution, dans les conventions, etc. On est occupé à retravailler un peu tout ça, pour essayer d'être plus à l'écoute, je vais dire, des personnes qui y vivent. Finalement, elles y vivent 24 heures sur 24, avec un vieillissement de la population, malgré tout. Bon, ben, ce type de handicap, il y a 50 ans, je vais dire, en 30 ou 40 ans, souvent, malheureusement, ils décédaient. Maintenant, on a des résidents qui ont dépassé les 65 ans. Pour les personnes âgées aussi, d'ailleurs. Mais il y aura autant, du côté des personnes âgées, que pour les personnes handicapées, le coût. Il faudra trouver la limite entre les souhaits et le coût possible à assumer.